Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Call of Duty Black Ops 3 On va se retrouver sur un glitch qui vous permettra d'obtenir toutes les armes DLC gratuitement sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications Et n'oublie pas, surtout pas de mettre un gros pouce, ça m'aidera énormément Donc d'abord il va falloir aller en partie personnalisée, ensuite en classée et mettre au niveau du temps d'attente Au niveau de chaque manche, enfin de chaque création d'arme, etc. au maximum Ensuite il va falloir que vous lancez une partie, je dis bien qu'il faut que vous soyez deux lorsque vous allez réaliser ce glitch là Ce n'est pas possible de le faire seul, il faut être deux Donc là, votre pote va devoir attendre dans la section, excusez-moi, dans la section multiplayer En attendant et vous, pour l'instant, vous bannissez donc la première arme, bien évidemment la première arme que vous bannissez Ensuite, lors de la création de votre arme, il va falloir que vous y allez dans la section armes secondaires Et il va falloir que vous ne touchiez absolument à rien Lorsque vous êtes dans la section secondaire, vous devez demander à votre pote, soit en partie, soit sur Skype De vous envoyer une invitation de jeu sur Call of Duty Black Ops 3 Lorsque cela est fait, il faut que votre ami vous dise tout simplement Oui, tu es avec moi, tu es dans mon groupe, c'est bon, tout est réglé En fait non, ça veut dire que vous êtes dans le groupe de la personne Et cette personne là va devoir aller via avec le groupe en mode campagne Quand votre ami est en mode campagne, il va vous le dire Il va falloir que vous switchiez de section Ça veut dire par exemple, je vais passer du pistolet au lanceur Et après je vais revenir de nouveau au pistolet Vous allez voir ça très très rapidement De toute façon, normalement, il n'y a plus le compteur Voilà, là il n'y a plus de compteur Vous passez sur le lanceur et ensuite vous revenez en arrière Et vous allez tomber sur l'annulateur À ce moment là, vous allez sur l'annulateur Vous n'allez peut-être rien voir Il faut que vous bougez à droite ou à gauche, tout simplement Et à ce moment là, il faut que vous demandez à votre ami De tout simplement aller dans une partie publique C'est-à-dire création de classe Mais avant, il faut aller juste en multiplayer Attendre une seconde Ensuite aller en partie publique Enfin, en partie publique avant de lancer Bien évidemment Et vous pourrez tout simplement appuyer sur la touche Et vous allez recevoir justement une Peacekeeper gratuitement Moi qui ne l'avais pas justement J'ai pu tester, faire quelques games avec Donc c'est assez cool Sur le coup, je n'ai pas essayé de voir Si je pouvais rajouter des accessoires dessus, etc Parce que tout simplement, je ne voulais pas que le glitch bug Mais essayez au cas où, si vous voulez absolument tester Et dès que c'est fait, vous ne devez pas quitter Qu'on s'appelle tout simplement la création de classe Vous demandez à votre ami de lancer une game normale Que ce soit de la MMA, que ce soit de la domination Peu importe le mode de jeu Et vous lancez Et là, vous allez me dire Ah, c'est fini, enfin le glitch est fini Non, il n'est pas encore fini À ce moment-là, ce qu'il va falloir faire C'est lorsque vous allez entrer tout simplement Dans le menu Enfin, dans le menu d'accueil De choix de classe Dans la partie Il va falloir que vous choisissez une autre classe Que votre Peacekeeper en attendant C'est-à-dire que lorsque tu as un décompte Par exemple de 10 secondes Avant de choisir la Peacekeeper Il va falloir que tu prennes une autre arme Par exemple, si tu as une classe manoir juste avant Tu prends ta classe manoir Et dès que le décompte dépasse Enfin, se termine tout simplement Dès que tu as atteint les 0 Tu vas pouvoir prendre ta classe Peacekeeper Je vais tout de suite vous montrer cela Donc là, je vais tout de suite vous montrer Voilà, j'ai pris la petite CUDA Et tout Et que dès que le compteur 0 est terminé Vous changez tout de suite de classe Et vous allez recevoir la Peacekeeper Et vous allez donc pouvoir jouer avec Enfin bref les gens J'espère que ce glitch Sur Call of Duty Black Ops 3 Vous aura plu N'hésitez pas à défoncer la barre de like S'il vous plaît, ça me fera extrêmement plaisir Au moins sur ce genre de glitch Je suis sûr de ne pas me faire bannir C'est vrai que sur Call of Duty Black Ops 3 On a moins de problèmes que sur Infinite Warfare Et je peux vous le montrer sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref les gens C'était Locked at 2 J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je vous ai dit S'il vous plaît Défoncez-moi la barre de like Ça me ferait extrêmement plaisir Partagez la vidéo absolument partout C'était Locked at 2 Ciao ciao